Bonjour, aujourd'hui, nous allons parler des blocages articulaires. Il y a 206 os différents dans le corps humain, et ces os s'articulent entre eux grâce aux articulations. Ce sont ces articulations qui nous permettent le mouvement. Ces articulations tiennent entre elles grâce à des fibres, des ligaments et des tendons. En temps normal, nos articulations fonctionnent correctement. Mais il arrive parfois qu'elles se grippent. C'est ce que l'on appelle le blocage articulaire. En fonction du degré du blocage, on parlera alors d'entorse, de foulure ou encore de luxation. Si rien n'est fait, le blocage articulaire peut entraîner douleurs, névralgie, tendinite, arthrose, et même, dans certains cas, une rupture des tendons. Les solutions classiques comprennent les infiltrations, les antidouleurs, les anti-inflammatoires et la chirurgie. Des solutions aux résultats souvent temporaires, avec des conséquences parfois définitives. Mais des alternatives existent. Des étirements et des échauffements réguliers permettent de prévenir les blocages articulaires. Si cela ne suffit pas, la thérapie manuelle, comme par exemple l'éthiopathie, peut être une solution efficace. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Nous vous accueillons du lundi au samedi à Ouzoir-sur-Loire et à Salle-Brie. Vous pouvez également nous trouver sur les réseaux sociaux ou sur internet à éthiopathe-sologne. A bientôt !